... Il est midi, bonjour à tous, ravis de vous retrouver en ce 2 août. C'est l'heure de votre journal, commentons-nous avec les principaux titres de l'actualité. Entrée en l'exploitation de la mine de fer de Rardbilet à Tindouf, attendue depuis plusieurs dizaines d'années. Il s'agira d'arriver à une capacité de production de 40 à 50 millions de tonnes par an d'ici 4 ans et d'augmenter les recettes de l'État. ... Cinquième session de la commission sectorielle mixte dans le domaine du tourisme en Tunisie. Nous irons ce midi à Intimouchent, où plus d'une vingtaine d'autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été délivrées. De nombreux projets ont été lancés, de quoi booster le marché de l'emploi. ... ... La confection de chaussures, un secteur prometteur. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser, malgré le manque de matières premières et la complexité de la commercialisation. Mais le marché de gros récemment ouvert vient réglementer le cadre de travail. Le championnat national d'athlétisme est à son troisième jour aujourd'hui. Nous reviendrons sur la journée d'hier. De belles performances et des médailles des athlètes du Mouroudia d'Alger compte rendu dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je vous en parlais en titre. L'actualité, c'est cette entrée en exploitation de la mine de fer de Rarjubilatatindouf. Attendue depuis plusieurs dizaines d'années, des phases d'exploitation sont prévues. La première dura près de trois ans. Il s'agira d'arriver à une capacité de production de 40 à 50 millions de tonnes par an d'ici quatre années. de forcément créer de l'emploi, mais aussi et surtout d'augmenter les recettes de l'État et donc de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Wessila Boucharib, Ibadia Amadit. Lancement de l'exploitation de la mine de fer de Rarjubilatatindouf. Après sept décennies de sa découverte, cette troisième plus grande mine de production de fer au niveau mondial avec des réserves dépassant les trois milliards de tonnes est devenue opérationnelle. La capacité de production est située entre 40 et 50 millions de tonnes annuellement à l'horizon 2026. Les besoins en matière première des usines de fer en Algérie mobilisent actuellement la bagatelle de 1 milliard de dollars. D'ici 2025, ces besoins seront de 20 millions de tonnes, l'équivalent de 2 milliards de dollars en importation. Pour économiser ces montants, il est urgent d'exploiter la mine de Rarjubilatatindouf. La réalisation de ce projet structurant est confiée à un consortium d'entreprises chinoises qui a une grande expérience dans l'exploitation minière. Une ville entière sera implantée dans cette région avec 5000 logements. Des écoles, des infrastructures de santé, des commerces, en plus d'entreprises de sous-traitance. L'exploitation de cette mine est prévue sur plusieurs phases, dont la première s'étalera jusqu'en 2025. Pas moins de 30 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects sont à pourvoir. Des ingénieurs, des techniciens spécialisés ou une main-d'oeuvre simple trouveront embauche. Ce projet est important pour la jeunesse de la région. Ce projet est d'une grande importance pour la wilaya et pour le pays. Nous l'attendions depuis des années. Nous sommes très contents de son lancement. Les premières cargaisons du maînerie fer extraites sont acheminées par août en attendant l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire reliant la wilaya de Béchard au nord du pays. Ce projet structurant permettra d'engranger d'importantes recettes à même de renflouer les caisses du trésor public. Elles sont estimées à 10 milliards de dollars durant la première étape d'exploitation pour atteindre plus tard 16 milliards de dollars. La mine de Rarjubilet est un exemple d'investissement stratégique réussi. Son lancement a d'ailleurs coïncidé avec la promulgation du nouveau code de l'investissement qui permettra d'instaurer une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques. Le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arqab, qui présidait l'ouverture de la mine de fer de Rarjubilet, a précisé que ce projet structurel se déroulera en plusieurs phases sur une période à l'ordre de 2022 à 2040. Mohamed Arqab était l'invité du 20h d'hier. Je vous invite à l'écouter. Le gisement de Rarjubilet est un projet minier qui compte trois sites, Rarjubilet Est, Rarjubilet Centre et Rarjubilet Ouest. En plus, du gisement de fer Meshiribachir. L'ensemble des mines de la village de Tindouf représente une réserve géologique estimée à 5,5 milliards de tonnes de fer. Pour ce qui est du projet, il est conçu en deux phases. La première s'étend de 2022 à 2026 et durant cette phase, la quantité de fer qui sera acheminée de Rarjubilet vers Béchar et les régions portuaires du pays est d'environ 3 millions de tonnes. Il y aura également les industries de transformation pour produire le concentré du minerai de fer, le granulé de fer et d'autres produits tels que les billettes et les ferrailles. La transformation et la valorisation du minerai de fer se fera au niveau de Rarjubilet dans la village de Tindouf mais aussi à Béchar et à Béthewa et ce, afin d'obtenir des produits de haute qualité à forte valeur ajoutée utilisés dans la métallurgie. Le projet de Rarjubilet aura des retombées positives. Il fournira la matière première aux usines sidérurgiques et métallurgiques et créera de nombreux emplois. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hamadi, effectue aujourd'hui une visite de travail de deux jours en Tunisie pour superviser avec son homologue tunisien les travaux de la cinquième session de la commission sectorielle mixte dans le domaine. Au programme figure l'établissement des repères de la nouvelle vision des relations bilatérales, en concrétisation de la volonté commune, de booster la coopération à des horizons prometteurs, notamment dans le secteur du tourisme, en dressant un état des lieux des réalisations enregistrées depuis la tenue de la dernière session en Algérie. Alors justement, en parlant de tourisme, vous le savez, la nouvelle loi relative à l'investissement, récemment adoptée, viendra renforcer la stabilité du système juridique de l'investissement, améliorer le climat des affaires et accélérer le développement local. L'exemple ce midi du côté de Ainti Mouchant, où il y a un fort potentiel touristique. Plus d'une vingtaine d'autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été délivrées. De nombreux projets ont été lancés, d'autres sont en voie de l'être. De quoi booster le marché de l'emploi, Emel Bouarba. Dans cette vilaya, aux multiples potentialités, le secteur du tourisme devrait connaître un essor remarquable à la faveur des mesures incitatives prévues dans le nouveau code de l'investissement. De nombreux projets touristiques d'envergure devraient être lancés prochainement à Ainti Mouchant. De quoi créer des richesses et des postes d'emploi au profit des jeunes de la région. Des autorisations d'exploitation exceptionnelles ont été délivrées concernant 27 projets d'investissement, dont 9 projets touristiques, qui vont créer 474 postes d'emploi. Nous attendons la mise en oeuvre dans les plus brefs délais du code de l'investissement avec des textes d'application pour booster le tourisme. Le nouveau code de l'investissement a été d'ailleurs au cœur d'une journée d'études organisée par la Confédération Générale des entreprises algériennes qui s'est penchée sur la stratégie de promotion des investissements à Ainti Mouchant. Les entreprises doivent s'adapter à la réalité du terrain en misant sur les produits avec un meilleur rapport qualité-prix. L'entrée en vigueur du nouveau code de l'investissement et de ces textes d'application est de nature à relancer l'investissement dans cette wilaya à fort potentiel touristique. La céréaliculture, une culture qui a connu une importante évolution à Ombouagui. La filière est en plein essor et est confrontée au manque d'eau malgré les autorisations de fourrage accordées par les autorités. D'autres solutions alternatives sont heureusement trouvées pour faire de la région un véritable pôle céréalier. C'est Mekhla Larbi. 190 000 hectares ont été consacrés en 2021 à la céréaliculture dans cette région semi-aride qui, il y a trois ans, a connu une année agricole exceptionnelle. 65 450 hectares de blé dur, 64 770 hectares de blé tendre, 58 840 d'orge, 930 hectares de gruaux et 10 hectares de triticales ont été cultivés. Selon les responsables du secteur, les rendements sont cette année en deçà des estimations. Les rendements sont variables. Concernant les périmètres non irrigués, ils sont de 7 à 8 quintaux à l'hectare. Ils sont supérieurs à 15 quintaux à l'hectare pour les superficies irriguées. Nous avons des problèmes d'échaudage à cause des mauvaises conditions climatiques. En revanche, ce qui a changé et c'est très appréciable cette année, c'est la prise de conscience chez les agriculteurs. Il n'y a plus de mélange spécifique ni de mélange des impuretés de première catégorie. Lesquels impactent négativement la qualité du produit. Faute de disponibilité de l'eau, les superficies cultivées qui s'appuient sur l'irrigation de compléments n'excèdent pas les 17 000 hectares. Les agriculteurs demandent à être approvisionnés avec de plus grandes quantités d'eau pour pouvoir les étendre. Il est impératif de recourir au transfert d'eau. Les forages ne suffisent pas. Pour que cette filière évolue, il n'est plus question d'exploiter à Oumlboari 200 hectares avec un seul forage. Avec ses 19 points de stockage et de collecte répartis à travers les différentes communes et une capacité de stockage supérieure à 1 million de tonnes, la région possède de réelles potentialités qui devraient lui permettre de décoller. C'est à Tissim-Silt que nous allons à présent pour vous parler de ces 28 exploitations qui ont été récemment raccordées au réseau électrique. Il faut savoir aussi que le besoin était bel et bien là à la demande des agriculteurs qui n'ont comme objectif que d'améliorer le rendement de leur production. Rav Hamouch pour les détails. À Tissim-Silt, elles sont 28 exploitations agricoles qui viennent d'être raccordées au réseau d'électricité sur une distance de plus de 16 km. De quoi permettre aux agriculteurs d'améliorer leur productivité. Nous avons vraiment souffert par le passé du manque d'électricité. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes soulagés. Nous disposons de l'eau pour l'irrigation ainsi que de l'électricité. Tout est disponible maintenant pour bien travailler. Le raccordement d'une trentaine d'exploitations agricoles au réseau de l'électricité témoigne des efforts continus de l'État à aller de l'avant pour créer une réelle dynamique dans le secteur agricole dans la région. Un défi que se sont fixés les pouvoirs publics qui visent notamment à diversifier les activités agricoles. J'ai planté près de 100 arbustes de différentes variétés et 80 pains. Tout cela a été possible grâce au raccordement au réseau de l'électricité. Dans l'avenir, nous espérons nous lancer dans l'oléuculture. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces agriculteurs qui pourront ainsi réduire leur charge, augmenter la surface des terres irriguées et du coup améliorer leur rendement. La confection de chaussures, un secteur plutôt prometteur. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser, notamment les jeunes qui veillent à préserver le savoir-faire de leurs ancêtres. Alors, certains se plaignent du manque de matières premières et du processus de commercialisation. Mais le marché de gros ouvert récemment par la direction du commerce de la Ouillaya vient réglementer le cadre de travail. Donc encourager la production locale et créer de l'emploi bien sûr. C'est Hamoussa et Amalie Sélidelle. Spécialisés dans la fabrication des chaussures, ces jeunes artisans de Médéa ont hérité ce métier de leurs aïeux. Elles sont plus de 500 familles à préserver ce lègue ancestral. J'étais un bon élève, mais j'ai tenu à reprendre le métier de mon père et assurer la relève. Mon père exerçait ce métier. Quand j'étais jeune, je l'aidais dans son atelier. En dépit des capacités de production importantes, les fabricants se plaignent du manque de matières premières. Le problème principal, c'est le manque de matières premières. Il y a aussi le problème de commercialisation. Il y a des fabricants qui présentent d'excellents produits, mais qui font face à beaucoup de problèmes. Le manque de matières premières est un problème qui se pose avec acuité, car le nombre de professionnels a augmenté. Donc nous enregistrons plus de demandes et aussi le nombre d'importateurs de matières premières a baissé. Le problème de commercialisation devrait être atténué grâce notamment à l'ouverture de cet espace commercial, de quoi permettre aux opérateurs économiques d'écouler leurs produits dans un cadre réglementé. Cet espace, dont la réalisation a coûté plus de 8 millions de dinars, compte plus de 300 stands de vente en gros de chaussures et de cuir. Une réalisation qui permettra de participer à la relance économique locale et de créer par la même des postes d'emploi. Mais pas que, car cela permet aussi d'encourager la production locale et de créer de la concurrence. Le Nisab de la Zaquette fixé à 816 000 dinars par le ministère des Affaires religieuses et des Ouakf pour l'année 1443 de l'Egyre, calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids est estimé à 85 grammes et pour 1 gramme à 900-600 dinars. Les comptes CCP de l'Office national des Ouakf et de la Zaquette sont mis à la disposition des personnes devant son acquitté. Sport équestre et ce concours national de saut d'obstacles qui arrive à sa fin. La compétition s'est déroulée à Constantine et a vu la participation de plus de 200 cavaliers et cavaliers de plusieurs clubs du pays. Ils se sont disputés les premières places du podium autour de 30 épreuves en tout. Rina Lorari. Nombreux étaient les cavaliers et les cavalières, toutes catégories confondues, à prendre part à ce tournoi de saut d'obstacles. Ce concours d'une envergure nationale s'est étalé sur trois journées et a vu une ambiance compétitive régner entre les participants. Nous avons participé au jeu méditerranéen d'Oran puis à cette compétition. Nous sommes très satisfaits des résultats obtenus par toutes les catégories. Nous nous préparons pour les prochaines échéances qui débuteront le mois de septembre. Le grand prix a été décroché par Fers Taibi du club Le Cavalier Oranais après avoir terminé sa prestation avec un parcours sans faute et en un temps record de 36 secondes. La compétition s'est bien déroulée. Je remercie le club L'Etoile de l'Est pour la bonne organisation de ce tournoi et je souhaite également plein de réussite aux autres cavaliers. Sahrawi Sami du club El Asil de Skilda s'est adjugé de son côté la première place de l'épreuve une étoile avec l'obstacle d'un virgule deux mètres. L'organisation d'un tournoi international la saison prochaine est l'objectif de ce club. Après la réussite de cette compétition qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, au grand bonheur des participants et des lauréats. Sport Toujours, le championnat national d'athlétisme est à son troisième jour aujourd'hui au niveau du stade annexe du complexe olympique Mohamed Baudieff. Revenons sur la journée d'hier. De belles performances, des médailles des athlètes du Mouloudia d'Alger et des perspectives de remporter des titres à des compétitions internationales à venir. C'est dans ce compte rendu signé Sidahmoud Boraïb. Les Mouloudéens ont réussi une belle moisson en décrochant 7 médailles d'or sur 14 possibles. Abdelazar Sikyou décroche le premier titre pour son club au 400 mètres en réalisant un temps de 47 secondes 57 suivi de sa camarade Meryem Boulehsa chez les femmes qui remportent la même épreuve en 54 secondes 89. Une autre épreuve dominée par le MCA, le relais 4 fois 100 mètres. Les messieurs décrochent la première place en 41 secondes 38 et les dames en 47 secondes 67. Charabih Hichem Khalil fait de même au saut à la perche en réussissant à passer au-dessus des 5 mètres. L'autre belle performance de la journée à mettre à l'actif d'Amina Bataïch qui dominera le 3000 mètres. stiples qu'elle remporte en 9 minutes 52 secondes 64 centièmes. J'ai réussi à remporter le 3000 stiples qui est ma spécialité. Je suis satisfaite de mon chrono. C'était une bonne préparation pour les Jeux islamiques qui se dérouleront ce mois-ci en Turquie où j'espère décrocher une médaille car je n'ai pas réussi à le faire lors des Jeux méditerranéens. Dans les autres épreuves, Fouad Hamada du centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires s'est imposé au 800 mètres en 1 minute 47 secondes 04. Alors que chez les dames, la médaille d'Or est revenue à Abir Fes de Souqahras en 2 minutes 10 secondes 61. Aitem Sbad remporte le triple saut avec un banc de 15 mètres 89 et Hatem Harbi de Bejaïa le lancer du marteau avec un jet de 61 mètres 53. La troisième et dernière journée de ce championnat national se déroulera ce mardi avec 13 finales au programme. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, une balle du ciel avec Amel Haribi. L'information revient ce soir à 19h avec Sabine Arouabé. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie. Sous-titrage ST' 501